Bonjour à tous, nous sommes vendredi, vendredi dit poisson. J'ai eu l'idée et mon mari, il en a une amour et d'envie. Alors je vais vous faire une truite en papillote. Pour cela, j'ai deux beaux filets de truite. J'ai concassé l'équivalent de deux petites tomates. J'ai coupé en morceaux l'équivalent d'une belle échalote et trois gousses d'ail. Il vous faudra aussi 20 cl de crème fraîche, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence et un peu de citron. Du jus. Allez, on y va. D'abord, je mets mon huile d'olive au fond. Je mets ma truite côté peau au fond. Là, je vais prendre du sopalin et j'arrive. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon oignon et mon ail. Là, je vais en mettre. Oh, je vais tout mettre. Voilà. Ensuite, je mets ma tomate concassée. Voilà. J'éparpille bien. Je mets mon sel, mon poivre et mes fines herbes. Je mets mon jus de citron. Et je vais mettre un peu de crème fraîche. Ça ne va pas tomber vu que j'ai fait une papillote. Voilà. Voilà. C'est prêt. Vous n'avez plus qu'en fournée. Alors moi, je vais vous faire voir où je le fais cuire. Bon, je sais que tout le monde ne peut pas l'avoir, mais vous pouvez le faire dans un couscousier. Vous pouvez essayer éventuellement aussi dans une passoire en inox et vous mettez une cocotte en dessous. Il y a plein d'astuces pour faire en papillote. Ou, le mieux, au four. Voilà. Je vous mets sur pause et je vais vous faire voir où je vais le faire cuire. Alors voilà. J'ai la chance d'avoir eu il y a un an et demi, deux ans, en cadeau le Moulinex Compagnon XL. Franchement, j'en suis hyper contente. Je fais de tout. De tout. Bon, principalement, je fais mes soupes. Ça, c'est vrai. Ça, je ne peux pas m'en passer. C'est si j'ai à vous conseiller, prenez-le. Moi, j'ai le grand modèle. Voilà. J'ai le grand modèle. Je vais vous faire voir. Je ne fais pas de pub pour Moulinex, mais franchement, moi, après, je suis famille nombreuse. Alors, quand mes enfants, ils viennent manger à la maison, je peux vous dire que ma soupe, jusqu'en haut, elle y passe. bon, alors, voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais mettre en premier état, non, pardon. D'abord, je vais mettre mon riz. Je vous fais voir. Voilà. J'ai deux petits compartiments que j'avais trouvés comme ça, que j'avais chez moi. et du coup, ils rentrent impeccablement bien tous les deux. Je prends un sachet de riz que je partage en deux et que je fais moitié-moitié. Ça fait pour mon mari et pour moi parce que maintenant, on n'est plus que deux. Voilà. Je le mets en première position et ensuite, je mets ma truite en papillote. Là. de là, j'attrape le couvercle. J'espère que je ne vous donne pas trop la tournique. Je mets mon couvercle. Voilà. Ensuite, j'allume. Je vais le programmer sur Stream. Alors, je vais voir comme je vous disais, j'ai testé avant. Alors là, il y a marqué Programme 1. Moi, ce que je refais, je rappuie dessus, je mets Programme 2. Et ensuite, par contre, j'appuie ici et j'augmente le temps. Voilà. Je mets 45. Et si je vois que ça ne suffit pas, je rajouterai. c'est pas pour la truite, mais c'est pour le riz surtout. J'appuie sur Star. Et c'est parti. On se dit à tout à l'heure. J'appuie sur Star.